Hello les amis, c'est Julien Renard d'Investir.us, je suis arrivé de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve ici dans le sud de Tennessee, je ne suis plus exactement en fait à Ayukas, c'est même le nord-est du Mississippi, c'est la région du lac Pickwick. Je suis arrivé de vous retrouver aujourd'hui, je vais vous donner trois conseils pour vous les investisseurs étrangers qui commencent vos affaires immobilières en Floride. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Comme je vous le disais, je suis dans la région du lac Pickwick, si vous me suivez, vous le savez sans doute, j'ai un bureau ici, je suis en plein downtown d'Ayukas, cette petite ville sur les bords du lac Pickwick, qui est aujourd'hui une région en fort développement économique. Et puis voilà, on a une couche de neige qui est arrivée ces derniers jours. Alors ici, ils n'ont pas vraiment l'habitude, on est dans le sud des Etats-Unis, donc la vie, c'est un peu arrêté, puis les gens en profitent pour aussi s'amuser un peu avec la neige. Là, vous voyez, il y a des grands enfants qui jouent avec les quads. On a vu aussi les enfants, bien sûr, qui ont pris pour faire les bonhommes de neige. Pour beaucoup d'enfants, c'est la première fois qu'ils voient la neige, donc c'est assez marrant. Pour revenir à notre sujet du jour, les conseils pour les investisseurs qui débutent. Mon premier conseil, ça va être clairement, ne vous attendez pas sur la première affaire que vous faites aux Etats-Unis, voire les premières affaires à faire le deal du siècle. Ça, ça n'existe pas. Vous débutez, vous commencez, vous allez faire plein d'erreurs, c'est normal. Faites juste les erreurs qui vous compteront le moins cher possible, voire celles qui vous permettront de faire quand même du profit. Et je pense que tout ça, c'est possible. Il faut simplement avoir conscience qu'il faut se faire accompagner et donc c'est la raison pour laquelle vous allez probablement ne pas faire l'affaire du siècle parce que vous n'êtes pas dans la meilleure position possible. le niveau d'information que vous avez, le niveau de connaissance que vous avez n'est pas parfait. En revanche, si vous trouvez la bonne personne pour vous aider, vous allez avoir effectivement l'opportunité de faire une affaire qui soit profitable, profitable d'un point de vue du rendement, avoir un bon montage financier potentiellement avec un financement si vous avez besoin et donc d'avoir un rendement positif, mais également une plus-value positive pour les années qui arrivent. Et ça, c'est quand même les deux grosses notions sur lesquelles il faut travailler quand on est investisseur immobilier aux Etats-Unis. Deuxième conseil que je veux vous donner, c'est effectivement avoir plusieurs solutions de sortie sur votre investissement, plusieurs exits comme on dit. L'idéal, c'est d'acquérir un bien qui permet de faire de l'allocation long terme, de l'allocation court terme, mais qui soit également un bien qui soit liquide. Généralement, sur la plupart des marchés, il faut aller chercher de la maison individuelle, c'est ce qu'il y a de mieux pour la liquidité puisque c'est le gros du marché et ça, ça peut correspondre aussi à des propriétaires occupants et qui vous pourriez revendre, mais également des investisseurs. Après, si on est plus typé investissement et qu'on va aller chercher un produit d'investissement un peu plus typé, il y a des produits d'investissement qui sont très liquides. Je pense notamment aux petits multifamilies comme les duplex, les triplex, les quadplex qui sont sur des tickets qui sont encore raisonnables et qui sont des produits qui sont un vrai marché à eux seuls et qui sont aussi des vrais produits d'investissement où on peut aller potentiellement chercher un peu plus de rendement puisqu'on a plus d'unités sous le même toit et donc normalement sur le même marché, on a tout de suite un rendement net qui est supérieur. L'enjeu également principal et ce sera mon troisième conseil, c'est de trouver la bonne personne pour vous accompagner. Je vous l'ai déjà dit sur le premier point, mais le contact avec qui vous avez travaillé aux Etats-Unis, c'est vraiment l'enjeu principal pour vous. Faites très attention aux chiffres qu'on vous montre par différents interlocuteurs, comparez les données et surtout ne croyez pas à tout ce qui est trop beau, des rendements énormes comme ça sur des biens qui paraissent parfaits, dans des bons quartiers, pas chers. Il faut faire attention parce qu'aux Etats-Unis, parfois d'un quartier à un autre, la même maison peut valoir dix fois plus cher ou dix fois moins cher. Donc c'est ça qu'il faut comprendre et puis également croisez bien les informations. Il y a beaucoup de données qui sont visibles en ligne parce qu'il y a beaucoup de données qui sont public record aux Etats-Unis et donc que l'on peut avoir accès auxquelles on peut avoir accès facilement et c'est très important de croiser ces données. N'oubliez pas également que l'immobilier, c'est un enjeu de moment et d'endroit. Il faut être au bon moment, au bon endroit. Il y a des marchés qui sont plus matures, notamment les grandes villes américaines, dans des secteurs de classe supérieure. Vous savez, aux Etats-Unis, on parle de classe A, B, C, D, le A étant les quartiers les plus luxueux, le D les quartiers les plus compliqués. Et bien ça, c'est important aussi de le comprendre et d'acquérir le bien qui correspond à ses objectifs en fonction de son aversion au risque également. Si on veut un bien qui va rendre un rendement correct, mais avoir peu de risques, on va être sur des classes supérieures B ou A. A, généralement, on n'a pas beaucoup de rendement, mais au moins du B. Par contre, il va falloir accepter qu'on a un rendement qui est plus faible, évidemment, que d'autres classes d'actifs ou alors d'autres quartiers comme des villes moyennes ou des villes en développement, comme c'est le cas de Peak Week, où on va avoir des rendements plus forts, mais effectivement, où il y a une forme de risque qui est plus importante parce qu'on est en amont du développement. C'était la même chose quand on a commencé dans le sud-ouest de la Floride. Vous savez qu'on a aussi un bureau dans le sud-ouest de la Floride et si les choses se confirment, généralement, c'est des profits importants à la clé. N'hésitez pas à nous demander des informations là-dessus. On vous partagera les dossiers de nos clients, les entrées, les sorties. Bien sûr, j'entends bien les achats aux ventes, mais également les prises de valeurs sur les baux avec les développements de rendement qui sont parfois très importants, comme on a connu sur le sud-ouest de la Floride ces dernières années. Il faut juste comprendre ce que l'on fait, son aversion au risque, est-ce qu'on veut se positionner, sur quelle classe d'actifs. Un vrai enjeu, ça va être trouver le bon interlocuteur pour vous, quête aux Etats-Unis, vous donne les bonnes informations et définit une stratégie long terme avec vous. C'est ça, vraiment, ce qui est le plus important. Merci beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, une seule adresse, contact.investir.us ou directement en description de la vidéo, on va vous mettre un lien. Je vous réponds sous 48 heures, je prends contact avec vous. Et puis, on discute de vos projets américains. À très bientôt. Bye bye.